Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 3 de Buffy Slays 20, épisode 22. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ce nouvel épisode de Buffy Slays 20. La semaine dernière, on a parlé du reboot et vous avez été pas mal de personnes à commenter, on vous en remercie. On vous rappelle que nous avons un joker chacun, il nous reste encore chacun les deux jokers, le joker 60 secondes et le joker 30 secondes qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois chaque saison pour vous permettre à vous d'avoir un peu plus de contenu comme vous nous l'avez demandé. Et maintenant, dans cette saison 3, on fait deux questions par épisode, une sur les comics, une sur la série. Et on va commencer par une question comics que je vais poser à David, le grand spécialiste des comics, en tout cas dans ma date, dans la vraie vie aussi peut-être. Alors, on va parler de la saison 8 en comics, donc la suite officielle de Buffy et je vais te poser une question. Est-ce que tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, la saison 8, dans mon souvenir de lecture et aussi j'ai l'impression dans la façon dont on en parle généralement, il y a l'idée que c'est un peu bordélique, c'est parti dans tous les sens, notamment pour des raisons positives qui étaient tout d'un coup plus de problème de budget, plus de problème de casting, on peut faire ce qu'on veut. Cependant, maintenant que ça fait quelques années, que tu l'as lu, que tu as beaucoup réfléchi, je dois savoir, soit est-ce qu'il y a un arc spécifique dans la saison 8 ou le premier moment dans la saison 8 où tu as vraiment dit « Ah ouais, effectivement, pas juste il s'est fait plaisir, mais je suis content que ça existe en comics pour que ça, ça existe, parce que ça, je ne l'ai jamais vu dans la série. » À la limite, ils n'auraient pas pu te faire dans la série, mais ça, c'est une vraie première grosse surprise. « Buffy peut faire ça. » Et donc, pourquoi, comment, voilà, tu développes, quoi. Go. La première chose que Buffy nous a apporté en comics, parce que c'est une vraie spécificité du comics, c'est ce qu'on appelle les captions en anglais, c'est-à-dire, vous savez, quand le personnage parle dans sa tête, quand le personnage parle de lui-même à la première personne et que vous voyez une case qui n'est pas un dialogue avec un échange, mais qui est pensée du personnage. Donc déjà, pouvoir être dans la tête de Buffy, voir ce qu'elle pense, c'est une façon un peu de changer la façon dont la narration est effectuée, et justement, on a des gens qui étaient un peu troublés par le fait que dans le premier épisode, dans Long Way Home, le premier arc de la saison 8, elles disent que sa mère lui manque et aussi que le sexe lui manque. Beaucoup de gens disent « Buffy n'irait jamais ça. » Et moi, je trouve ça faux, parce qu'on a eu la preuve que Buffy, après avoir... qui s'est émancipée un peu de son traumatisme avec Angel, que ce n'est pas parce que ça s'est même passé avec Angel qu'elle n'aime pas le sexe, et bien au contraire, que c'est quelque chose d'important pour elle, ça s'est compliqué avec Parker, mais ça s'est très bien passé avec Riley, c'est d'ailleurs le vrai avantage de Riley, indépendamment du fait qu'on peut l'aimer ou pas, c'est que ça a montré que c'est qu'une relation de sexe saine et que Buffy aimait le sexe avec Riley. C'est quelque chose, en tout cas, qui se passait très très bien. Ils ont eu beaucoup de problèmes ensemble, mais pas à ce niveau-là. Il y a d'ailleurs un épisode entier où ils passent leur temps à coucher ensemble et ils sont la pile d'une maison hantée tellement ils passent leur temps à faire des choses d'adultes. Et ça, déjà, c'est une vraie entrée je trouve intéressante grâce aux comics. Et ensuite, la deuxième chose, c'est le deuxième arc sur Faith, qui a été non pas écrit par Whedon, mais c'est Brian Kivone qui m'a fait aimer la saison 8, qui est un incroyable auteur, il a fait sa gueule, quelque chose que je vous recommande. Et il y a une scène incroyable où Faith étrangue Buffy sous l'eau, qui m'a donné des frissons, où Faith, d'un seul coup, a un espèce d'effet miroir terrible sur qui elle est, sur sa dualité avec Buffy et la réalisation qu'il est temps pour elle d'aller de l'avant par rapport à toutes les choses absolument abominables qu'elle a fait au cours des saisons passées. Et c'est ça que la saison 8 a offert, c'est une vraie voix des personnages et une vraie continuité psychologique. Et même si, effectivement, on est dans un univers extrêmement étendu dans le monde entier avec une galaxie lointaine et c'est très, très étendu, on n'a jamais été autant dans la tête des personnages. C'est une super belle réponse. Et au moment où tu l'as dit, j'ai fait, mais bien sûr, dès le premier numéro, quand tu es dans sa tête, j'étais là, thank you. Enfin, c'est effectivement une porte et je suis d'accord, elle ne l'aurait pas dit, mais elle l'aurait pensé, le fameux truc. Et je dirais qu'ils font aussi ça avec Oz, du coup. Le fait de voir ce qu'Oz est devenu, de lui donner l'occasion. Et d'ailleurs aussi avec Riley, tu vois, un truc sur sa relation avec Sam et tout, effectivement, il y a quelque chose de l'universalité des voix qui est possible dans les comics. Donc, super réponse. Je suis fan. Il disait des trucs trop intéressants. Si vous n'avez pas lu la saison 8, lisez la saison 8. Si vous avez déjà lu la saison 8, relisez-la. Comme toujours chez Waddle. Mais j'ai très envie de la relire cette année-là. Les saisons qui sont les mal aimées sont souvent beaucoup plus appréciées au deuxième visionnage. Comme Avengers 2. Bon, ça, c'est un autre débat, mais que je n'ai pas commencé à l'écouter. À toi, Yael. Une question importante, je suis actuellement en train de revisionner l'art de fiche, en train de me refaire l'intégral, je suis sur la fin de la saison 2. Ok. Et donc, je vais te poser une question sur cette saison-là. Une question simple, mais qu'on n'a pas abordée. Buffy a eu une mutation importante de l'épisode Lie to Me, mensonge, jusqu'à l'épisode Passion, la boule de Tézula, en passant évidemment par le nœud principal qui est le double épisode, Surprise, Innocence, Innocence partie 1 et 2, en français. Tout simplement, en quoi cet épisode est effectivement capital et a changé ce qu'était Buffy pour tous les épisodes à venir. C'est parti. Alors, c'est compliqué parce que j'ai du mal à faire une réponse dans l'histoire. J'ai envie de faire une réponse de créateur, de process, parce que plus les années passent, plus je suis passionnée par le processus créatif et moins... Pas que moi je suis intéressée, mais j'ai tendance à avoir du mal à juste... C'est difficile d'observer un objet juste pour ce qu'il est. Alors, je dirais, quand même, pour faire court dans l'histoire, pour après parler du processus créatif parce que pour le coup, ça a changé toutes nos vies, en fait, ce qui s'est passé entre les deux. Au niveau de l'histoire, il y a vraiment quelque chose où tout d'un coup, elle a... Le trauma qu'elle ressent entre la fin de la 1 et le début de la 2 en étant hantée par le master et tout, qui lui a fait très peur parce qu'elle est morte, c'est quelque chose encore de quelque part enfantin, dans le sens que c'est quelque chose qui peut faire peur à tout le monde. Ce qu'elle vit avec Angel, le trauma de Angel, c'est vraiment... Elle était pleine de confiance et elle a complètement été désabusée, désillusionnée, trompée. Elle s'est plantée sur toute la ligne. Et donc, du coup, cette chute-là, c'est vraiment la première chute de vie qui la propulse dans la vie adulte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment avec Surprise et Innocence que Jocelyn a compris comment marchait la série. Il le dit lui-même, il l'a dit dans des interviews à l'époque, qu'il l'a dit dans le documentary. Il y a vraiment quelque chose où tous les épisodes jusque-là, il y a vraiment une dissociation entre la force de la métaphore et la force de l'histoire. Et c'est qu'un peu comme ils étaient parallèles. Et tu vois, par exemple, je pense toujours à Halloween qui est un épisode que j'adore en principe mais que quand je regarde, après quoi, je trouve que ça ne pousse jamais plus loin que la métaphore du début qui est évidente. Et tout d'un coup, en fait, il s'est passé un truc où il y a une espèce de transmutation où tout d'un coup, les deux se sont liés et à partir de cet épisode 14, la métaphore et l'histoire sont indissociables. Et du coup, ça crée en fait une double et une triple métaphore à chaque fois pour le reste de la série. Deux minutes. C'est exactement ça. C'est qu'effectivement, jusque-là, il y avait effectivement le potentiel des métaphores mais les métaphores sont presque trop évidentes under the nose comme tu dis, c'est-à-dire... Under the nose. Under the nose, pardon. Les métaphores sont vraiment juste là devant toi et explicité dès le premier acte de l'épisode. C'est de beaucoup plus pointu et sophistiqué qu'il se crée dans cet épisode-là. Et pour les gens qui veulent savoir comment il a compris, comme tous les auteurs qui écrivent des grandes choses, il a écrit, il a écrit, il a écrit et à un moment, il y a eu ce que j'appelle l'écho. Il s'est passé un truc, c'est pas intellectuel, c'est un truc limite sensoriel et ça vous est arrivé si vous avez écrit un article, un truc, un machin. Il se passe un truc, vous avez créé quoi que ce soit et tout d'un coup, vous avez l'impression que ce que vous avez fait, il y a un écho qui va tellement loin que vous n'arrivez pas à voir jusqu'où ça va. Et en fait, il y a eu cette résonance qui s'est créée à ce moment-là et en fait, il a pleuré quand il a écrit des passages de cet épisode et surtout quand il écrit Angel qui largue Buffy qui lui dit, enfin, qui la largue pas et moi qui fait... C'est sympa, mais bon... Qui finit par dire non mais moi aussi je t'appelle, ouais, je t'adore. I love you, I love you too, I love you too. Qui en fait, quand l'écrivain dit mais comment je peux dire quelque chose d'aussi horrible ? C'est comme si... C'est la muse, c'est le génie, c'est le truc qui te transperce, enfin, te transporte et te traverse et que tu ne contrôles pas et du coup, après, tout d'un coup, ça a ouvert la boîte de Pandore en fait. Je t'assure plus en plus que les épisodes qui viennent avant et après sont tous des épisodes qui parlent d'un type différent de masculinité. T'as Ted, t'as Phazis, le cœur de... Non, c'est Phazis, c'est Très de lune. L'épisode où Alex a toutes les filles qui lui courent après. Mais même Bad Eggs, le truc sur la maternité, enfin, c'est un truc sur la maternité chelou quand même. Tout un rapport très étonnant avant et après. Après Surprise et Innocence. Un rapport, ouais. Et donc, voilà, c'était ma réponse. Et c'est vrai que du coup, tous les épisodes avant le 13 sont un tout petit peu difficiles à regarder pour moi, à part School Hard parce que Spike est génial dedans. Mais parce que justement, il n'y a pas encore cette résonance. On est encore sur de la métaphore brute et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un kaleidoscope qui s'ouvrait à partir de ce moment-là et à partir de ce moment-là, tout est à... à interprétation multiple. Et vous alors, est-ce que vous avez aussi vu et senti ce changement dans Buffy quand vous avez vu cet épisode-là parce qu'il y avait commencé la série dès le départ ? Est-ce qu'en y revenant après, est-ce que vous avez vraiment senti des différences ? Est-ce que vous avez aussi, comme Yael, des difficultés à voir les épisodes de saison 1 et saison 2 pré-innocents ? Est-ce qu'au contraire, le côté plus fun qu'il y avait avant vous a manqué ? Ou est-ce que pour vous, il n'y a pas vraiment de différence ? Dites-nous tout. Quel est votre avis sur cet épisode majeur et ce twist majeur dans le style, le genre et le ressenti de la série parce que je pense que c'est vraiment la plus faible à partir duquel on ressent une vraie mélancolie dans Buffy qui ne la quittera jamais. Amen. Amen.